Lola vers la mer, c'est un semi-road movie, j'appelle ça comme ça parce que normalement dans les road movies, le départ en bagnole se situe entre 3 et 10 minutes après le commencement du film. Là, il y a un départ en bagnole qui est plutôt à 30 minutes, je dirais, quelque chose comme ça. Et donc dans ce road movie, évidemment, il y a des étapes parce qu'il y a des arrêts, parce que ces personnages vont de Bruxelles à la Côte d'Aile. Et donc, il s'arrête un peu par hasard dans ce lieu qui est un lieu comme on en trouve beaucoup sur les nationales flamandes, sans en dire trop. C'est un bar, c'est un bar et plus si affinité. On a eu une chance incroyable avec la météo, donc ça nous a beaucoup aidé vu qu'il y a quand même pas mal d'extérieur dans ce film. Et donc, on a eu des très belles lumières. Je suis entouré d'une équipe qui est en partie la même que le premier film, donc ça reste quand même aussi une histoire de famille, de famille avec des nouveaux membres et c'est très agréable en termes d'ambiance de plateau. C'est une double volonté, c'est la volonté à la fois de parler du rapport parent-enfant, donc de partir d'un truc assez personnel par rapport à ça, et aussi de contextualiser cette envie de parler de famille à travers un sujet qui me tient vachement à cœur, qui est la transidentité, plus largement l'identité. Je trouve que le cinéma doit servir à ça, à montrer des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, que la société essaie de laisser de côté. L'idée, c'est de porter ce personnage plutôt en héros, en héroïne pour le coup, et de lui donner toute sa place, de filmer ces visages-là, ces corps-là, ceux qu'on ne voit pas, qui sont invisibilisés. Je suis producteur français, en fait, c'est une coproduction déléguée France-Belgique, c'est-à-dire qu'on a décidé avec Benoit Roland, le producteur belge, comme un accord de produire ce film depuis le début, c'est-à-dire depuis le développement du scénario. Et voilà, d'où un cast à la fois belge et français, un financement d'infos belge et français. Voilà, mais avec cette certitude, c'était que Laurent, il sait diriger des comédiens, il sait poser une caméra, il sait discuter avec un chef-op, enfin, il sait faire un film, quoi. Donc, on s'est focalisés sur le scénario et effectivement, ce que je vois des rushs, c'est très excitant. Donc, je pense qu'on ne s'est pas trompé, quoi. En dehors d'une dramaturgie qui est très travaillée ou d'un très fort encrage dans la fiction, parce que Benoit Maginel, enfin, voilà, il y avait une envie de travailler, de donner la voix à un transgenre et pas à quelqu'un qu'on déguise. Ce que dit très bien Laurent, c'est qu'il faut montrer des corps qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma et que son film, il défonçait de manière très nette, quoi. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire.